Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment remplacer la page d'accueil de votre tableau de bord Wordpress par n'importe quelle autre page, que ce soit du site en question ou d'un site externe. Ça peut même être un site au complet, nous verrons ça ensuite. Donc, je vous ai déjà fait deux tutoriels, je crois, sur la possibilité de modifier ici l'écran de bienvenue. Donc, cette partie-là, la première partie, la partie haute, avec des modèles Elementor. Ce tutoriel diffère dans le sens où on va remplacer carrément toute la page ici et que le contenu qu'on va mettre ici peut provenir d'un site externe. Alors, pourquoi faire cela, vous allez me dire ? Tout simplement parce que si, comme moi, vous avez une activité pour laquelle vous créez des sites internet ou vous les gérez pour des clientières, vous allez pouvoir afficher un certain nombre d'informations sur ce tableau de bord, que ce soit des tutoriels, des liens vers des ressources, des offres promotionnelles, des actualités sur votre activité, j'en passe et des meilleures. Alors, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois à l'endroit où vous avez créé votre page et vous n'aurez plus besoin de vous connecter à chacun des sites pour faire la modification sur chacune des pages. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, pour ce faire, on va utiliser une extension payante. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne va pas vous ruiner puisque ça vous coûte à peu près 25 euros TTC une fois pour toutes puisqu'il n'y a pas de renouvellement annuel et pour un nombre de sites illimité. Donc, cette extension, elle s'appelle Dashboard Widget. Donc, moi, je l'ai déjà installé, mais par contre, je ne l'ai pas activé puisque sinon, on n'aurait pas le tableau de bord de base. Donc, je pars du principe que vous l'avez acheté, que vous l'avez déjà installé. Donc, il ne vous manque plus qu'à cliquer sur Activer. Une fois que c'est activé, on se rend dans Réglages et on clique sur Dashboard Switcher. Et vous voyez que la seule chose à faire, c'est de préciser l'adresse de la page qu'on veut afficher. Donc là, il l'avait déjà en mémoire puisque je n'avais déjà fait les tests avant. Mais je vous montre quand même comment il faut faire. Donc, on colle et on clique sur Submit. Et donc, si maintenant, je reviens à mon tableau de bord, page d'accueil, vous voyez qu'il affiche bien la page indiquée ici. Qui est, comme vous pouvez le voir ici, un site totalement différent. Il n'a rien à voir. Allons plus loin. Là, je vais prendre le site de mon partenaire O2Switch. Qui est sponsor de mes tutoriels et de vidéos. Et que je vous invite à consulter sérieusement si vous envisagez d'investir dans un nouvel hébergement. Ou de changer d'hébergeur. Puisque pour 5 euros hors taxe par mois, vous pouvez héberger pas mal de sites. Et vous aurez affaire à un service après-vente de qualité. Donc, on va mettre l'adresse du site d'O2Switch à la place de mon tableau de bord. Hop ! Donc, on va dans Réglage, Dashboard Switcher. Je remplace ici l'URL par celle d'O2Switch. Je clique sur Submit. Et je retourne dans mon tableau de bord à l'accueil. Pour vérifier que c'est bien cela. Et vous voyez, on a bien le site d'O2Switch qui s'affiche dans le tableau de bord de notre site. Alors, pourquoi je vous montre cela ? Tout simplement pour vous montrer que, comme je vous le disais en préambule, on peut même carrément afficher un site complet. C'est-à-dire qu'on a la navigation. Et on peut, en cliquant sur les liens, Hop ! On va aller par exemple au Finic. Vous voyez que les liens fonctionnent bien. Donc, on peut imaginer par exemple sur des sites assez complexes où vous avez pas mal de tutoriels à proposer à vos clients. Pourquoi pas créer un site tiers sur lequel vous allez mettre toute votre documentation afin de bien organiser cela et faire en sorte que vos clients s'y retrouvent facilement sans avoir à recréer ces documentations sur chacun des sites de vos clients. Donc, il vous suffit de créer un site tiers et de l'appeler dans le tableau de bord de chacun des sites clients sur lesquels vous voulez afficher cette documentation. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Pour liker, je vous rappelle, il vous suffit de cliquer ici sur le pouce en l'air afin qu'il devienne bleu. Pour partager, vous cliquez sur partager. Vous choisissez le réseau social, le ou les réseaux sociaux, sociaux, s'il y en a plusieurs. Et vous cliquez dessus et ensuite vous partagez, vous ajoutez éventuellement un message si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que si vous cliquez sur le plus ici, vous avez tout un ensemble de ressources que je vous propose via des liens affiliés. Un lien qui permet donc que je touche une commission sur les ventes réalisées par leur intermédiaire sans que cela vous coûte quoi que ce soit de plus. Ce qui peut être donc une bonne manière de me rétribuer pour toutes ces vidéos gratuites que je vous propose régulièrement. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. A bientôt. Ciao, ciao.